S'il y a bien une erreur à ne jamais commettre dans la vie, s'il y a bien une ligne rouge à ne jamais franchir, c'est de sous-estimer quelqu'un. Nous vivons dans un monde où tout le monde est rangé dans deux catégories, les petits et les grands. Les grands sont les riches, les grands leaders politiques, les gens influents qui se font appeler les élites de ce monde. Les petits sont les pauvres, les ignorants et les suiveurs. Les grands agissent comme s'ils sont puissants et autosuffisants. Ils se croient les maîtres de ce monde et n'ont guère besoin des autres, encore moins les petits. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissiez peut-être déjà, mais en guise de rappel, une histoire classique qui nous enseigne des leçons précieuses sur l'humilité et l'empathie. Une histoire qui nous rappelle que les grands et les petits sont les deux faces d'une même pièce et que s'il n'y a pas de petits, les grands aussi n'existent pas. Il était une fois, dans une vaste forêt, un puissant lion, le roi de tous les animaux. Sa majesté et sa force étaient incontestées et il se vantait de sa supériorité. Un jour, un petit rat se trouva par hasard piégé dans la patte du lion. Bien que le lion ait pu facilement le dévorer, le rat lui supplia d'épargner sa vie. Ému par la supplication du rat, le lion décida de relâcher la petite créature. C'était un acte de bonté inattendu et le rat promit au lion qu'il serait reconnaissant à jamais. Quelques temps plus tard, le lion se retrouva pris au piège dans un filet de chasseurs. Malgré sa puissance, il ne pouvait pas se libérer. Le rat, se souvenant de la bonté du lion, vint à son secours. Avec ses dents, il coupa les cordes du filet, sauvant ainsi la vie du lion. L'histoire du lion et du rat nous enseigne que même les plus petits d'entre nous peuvent faire une grande différence et que l'humilité est une qualité précieuse. On peut tirer beaucoup de leçons de cette histoire, mais je vais en retenir trois. La première, ne jugez pas les autres par leur apparence ou leur taille, mais par leur cœur et leurs actions. N'oubliez pas que juger quelqu'un par son apparence, sa taille, sa couleur de peau, la valeur de ses actifs est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre. Comme on dit souvent, les apparences peuvent être trompeuses. La deuxième, la bonté et l'empathie sont des qualités puissantes qui peuvent changer des vies. Peu importe votre grandeur, cultive la sagesse, l'empathie et l'humilité. Car on sait tous que parfois, les petites actions peuvent produire de grands résultats. La troisième, n'oubliez jamais que vous pourriez avoir besoin de l'aide de quelqu'un un jour. Peu importe qui ils sont et peu importe ta grandeur, la vie est imprévisible et souvent bien surprenante. Merci d'avoir écouté. J'espère que cette histoire va impacter ta journée et le reste de ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada